Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler Galaxy S23 Ultra avec un peu de statistiques et on va surtout parler de One UI 6 et des petites informations qu'on a à propos de cette mise à jour et des nouveautés que cette mise à jour pourrait apporter sur votre Samsung. Vous allez voir que vous allez kiffer. Bien évidemment dans le futur je ferai une vidéo complète sur One UI 6 et les dernières rumeurs qu'on a. Pour le moment pas non plus des milliers mais je pense que je ferai une vidéo où on pourra un peu tout résumer. Voilà, on se retrouve juste après l'introduction, c'est parti. Selon Canalys, au premier trimestre 2023, le Galaxy S23 Ultra s'est positionné comme le smartphone Android aux deux gammes le plus vendu au monde. Il a occupé la cinquième place sur la liste des smartphones haut de gamme vendus à un prix de 500$ ou plus. C'est quand même très très bien, c'est très 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 bien pour Samsung parce que c'est quand même la cinquième place mais c'est la première place de tous les smartphones Android. En tête de la liste se trouvait l'iPhone 14 Pro Max suivi de l'iPhone 14 Pro, de l'iPhone 14 et de l'iPhone 13. Le modèle de base du Galaxy S23 s'est classé septième tandis que le S23 Plus étant été neuvième. Ses résultats témoignent de la popularité et du succès du Galaxy S23 Ultra sur le marché. Alors déjà, ça en dit beaucoup. Déjà, ça dit quoi ? Ça en dit que l'iPhone très 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 populaire, quand même les quatre smartphones devant Samsung, c'est que des iPhones et que les derniers. Ce qui fait que l'iPhone 14, ça a très très bien marché. L'iPhone 13, pareil, ça continue de marcher. Et ça, c'est vraiment bien pour Apple. Pour Samsung, c'est pareil, c'est de bonnes nouvelles, vu qu'on peut voir que c'est les premiers en termes de smartphone haut de gamme Android. Après, c'est vrai que le S23 et S23 Plus sont septième et neuvième. Malheureusement, ça aurait été joli de voir que ça fasse S23 Ultra, S23, S23 Plus par exemple. Vraiment, ça fasse six, ça fait cinquième, sixième et septième place. Malheureusement, c'est un peu éparpillé, mais ça reste de très 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 bons résultats. Et franchement, Samsung a de quoi être fier. Mais ça veut aussi dire, une troisième information, que le Ultra se vend bien mieux que le reste de la gamme S23 Series. Après, c'est normal. Franchement, je comprends. Parce que quand on vous propose un S23 Ultra avec tant de caméras, tant de puissance, tant de capacité à faire des actions, et qu'on vous propose un S23, et vous voyez la différence de 400 euros, c'est vrai que ça fait beaucoup. Mais les gens qui prennent, par exemple, mondialement, ça ne marche pas comme ça. Je crois que c'est que en France, dans certains pays où il y a des forfaits. Mais en France, si on prend l'exemple, parce que dans un pays, je ne connais pas, on vous propose de payer, je ne sais pas, par exemple, chaque mois, pour votre téléphone, vous allez payer, je ne sais pas moi, par exemple, 60 euros. C'est un exemple, je n'ai pas les chiffres exacts. Et bien, pour un Ultra, vous allez payer 80. Je pense que vous allez faire un effort, vous allez payer 80 et avoir un Ultra, que de payer 60 et avoir un S23 classique, par exemple. C'est pour ça que je comprends que les gens préfèrent prendre le Ultra, quitte à mettre un peu plus d'argent, mais être sur un smartphone vraiment haut de gamme. Et un Ultra, ça va tenir très longtemps. Là, par exemple, je vais filmer ma vidéo avec le S21 Ultra, en vidéo zoom x3 et en mode Full HD automatique. Je n'ai pas mis 4K, parce que, en sachant que mes vidéos sur mes 80p, ce n'est pas utile. Mais je trouve que pour la mi-80p, c'est plutôt pas mal. Dites-moi, vous en pensez quoi ? Et j'ai remarqué que j'ai oublié d'allumer la lumière qui est juste ici. Bon, ce n'est pas très grave. Et sur ce, on va passer sur une autre news. Voilà, le S24 Ultra a déjà eu assez de mérite, comme on dit. Alors, des informations ont également émergé sur le futur Galaxy S24 Ultra. Après avoir utilisé une caméra zoom x3 de 10MP pendant 3 ans, Samsung prévoit de la remplacer par un téléobjectif zoom x5. Il semble que Samsung maintiendra une combinaison de deux téléobjectifs pour une autre année. Le Galaxy S24 Ultra devrait être lancé en début 2024. Il a été rapporté qu'il conservera un capteur principal de 200MP pour sa caméra. Ça, c'est une très bonne nouvelle aussi, parce que, on va essayer d'expliquer rapidement, vous avez deux types d'objectifs. Vous avez l'objectif, vous avez les téléobjectifs, où le zoom est, entre guillemets, je n'ai pas forcément tous les termes exacts, mais je pourrais dire mécanique. Voilà, c'est vraiment un zoom naturel, où c'est un vrai zoom. Et vous avez les zooms numériques. Alors là, les zooms numériques, c'est autre chose. Les zooms numériques, c'est fait par logiciel, et, bien évidemment, les zooms numériques n'ont pas le même résultat qu'un téléobjectif. Par exemple, vous prenez un zoom numérique x10 et un téléobjectif x10, vous n'allez pas avoir le même résultat. Le téléobjectif sera largement meilleur. Et vu que Samsung compte remplacer le x3 par du x5, ça voudrait dire qu'on peut jauger à du x3, parce que, vu que tout est mécanique, et bien, on ne va pas perdre de la qualité pour le x3, ni perdre de la qualité pour le x4, ni perdre de la qualité pour le 4,5, ni perdre de la qualité pour le x5. Après, je sais qu'il y avait des rumeurs qui disaient que Samsung voudrait bien rajouter le téléobjectif x10, mais, à ce que je vois, ce n'est pas pour 2024, peut-être pour 2025. Et là, ce sera encore mieux. Et, en vrai, plus nos téléobjectifs permettent d'être de base, de zoomer loin, mieux les résultats seront en vidéo et en photo. Franchement, c'est une super nouvelle. Un expert Android, Michel Rahman, a rélevé que Google a ajouté de nouvelles capacités aux API du gestionnaire de batterie avec Android 14. Des nouvelles capacités permettront aux appareils Android de se fournir des informations plus détaillées sur l'état de la batterie, y compris sa santé. Cependant, ces API sont actuellement disponibles uniquement sur les appareils Google Pixel utilisant Android 14 Beta 2. Il est possible que Samsung utilise également des nouvelles API pour la gestion de la batterie dans la version One UI 6, basée sur Android 14 pour les appareils Galaxy. Alors, ça aussi, c'est une très bonne nouvelle, parce que c'est vrai que ça manquait un peu, ce genre d'informations sur votre téléphone. Ou, par exemple, vous allez pouvoir voir l'état de votre batterie, tout simplement. Parce que c'est vrai que quand on veut garder un téléphone de 3 ans, 4 ans, voire 5 ans pour les plus coriaces, eh bien, qu'est-ce qu'on veut ? C'est savoir l'état global du téléphone, surtout de la batterie, parce que c'est celle qui permet de, entre guillemets, de l'utiliser encore à temps plein. Même si le processeur et la RAM et compagnie comptent aussi pour la durée de vie du téléphone, la batterie, je pense, est la priorité. C'est pour ça qu'il nous faudrait plus d'informations à propos de cela. Comme, par exemple, votre batterie, comme sur l'iPhone, quand il vous dit que votre batterie est plus qu'à 80% de sa capacité globale, ou de dire que la batterie est, comment dire, moins performante, de dire aussi est-ce qu'elle chauffe plus par rapport au début. Vraiment, avoir une IA qui va gérer votre batterie et pouvoir dire est-ce que votre composant est toujours autant efficace et à quel point il est dégradé en parlant avec des pourcentages. Ça pourrait être cool. Après, moi, ce que je vois dans le futur, ce qui sera encore mieux, mais ça, je ne sais pas si les constructeurs iront sur ce terrain, vous avez votre smartphone. Chaque composant est connecté à de l'IA, à des logiciels, à des puces. Je ne sais pas comment ça pourrait fonctionner. Je ne sais pas si c'est possible, mais en gros, par exemple, ça va permettre d'analyser votre téléphone à 100%. D'analyser la batterie, la RAM, le processeur, les caméras, les lentilles, le flash, l'écran, les pixels, le tactile. En gros, vraiment une auto-analyse qui permet de dire « Ok, votre téléphone est moins puissant qu'à ses débuts de 20%. L'objectif a été décalé après une chute de tant de degrés. » Franchement, des infos comme ça, ça pourrait être incroyable. Votre port USB est défectueux à tel pourcentage qui peut causer ça, 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 ça serait trop bien. Mais maintenant, est-ce que des constructeurs iraient sur ce terrain ? C'est une très bonne question. Franchement, je l'espère. Ça pourrait être très bien pour l'écologie, pour votre téléphone, mais surtout pour vous en tant qu'utilisateur. Ça pourrait être très très bien. En ce qui concerne, le logiciel Samsung devrait lancer la version bêta du prochain One OS 6 pour certains de ses appareils phares Galaxy entre juillet et août 2023. Ensuite, la version officielle sera déployée à partir d'octobre 2023 pour tous les appareils phares du Galaxy. Puis, progressivement, sur tous les autres appareils Galaxy compatibles avec One OS 6. Dans les mois qui suivent, cela permettrait aux utilisateurs de profiter des nouvelles fonctionnalités et améliorer l'amélioration apportée par One OS 6 sur leurs appareils Samsung. Bon, là, en gros, tout ce qu'on sait, c'est juste que One OS 6 devrait débarquer entre juillet et août. Alors, on n'a pas plus d'informations que ça. C'est déjà très, très bien de savoir que ça arrive vers août, juillet, je pense, avec les nouveaux téléphones. Puis, on aura un déploiement à partir d'octobre, ce qui est vraiment cool. Voilà. Je ne sais pas, vous en pensez quoi ? Est-ce que One OS 6 vous chauffe ? Et qu'est-ce que vous attendez avec One OS 6 ? C'est pour ça que n'hésitez pas à me dire en commentaire vous attendez quoi avec One OS 6, précisément ? Quelles fonctionnalités ? Est-ce que de l'amélioration il y a ? Est-ce qu'une interface ? Des nouvelles applications ? Nouvelles fonctionnalités ? Voilà. Dites-moi tout en commentaire. Je vais les lire. Bien évidemment, je réponds aux commentaires. Alors, là, j'ai une liste de commentaires à répondre que je n'ai pas répondu depuis un moment. Je réponds généralement à tous les commentaires, sachant que pour le moment, je peux me le permettre. Voilà. Je n'ai pas non plus 100 commentaires par jour. Je peux me permettre de répondre à 40 commentaires par semaine sans problème. C'est pour ça que n'hésitez pas à commenter. Je répondrai avec plaisir. Sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et nous, on se retrouve très, très, très prochainement. Je vous remercie d'avoir vu la vidéo. Je vous dis à plus. Ciao, ciao. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada